Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous du C'est lundi que disez-vous, donc le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on vous présente les lectures passées, les lectures en cours et les lectures à venir. Donc voilà, je reviens après deux mois d'absence. C'est vrai que pendant cette période, je n'avais pas vraiment la motivation ni l'envie de faire des vidéos. Ça me prenait quand même pas mal de temps et puis là, ça m'a manqué. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas en faire quelques-unes. J'essaierai de tenir le rythme, on verra. À part pendant les vacances d'été où je ne serai pas là, donc voilà, je ne pourrai pas trop les faire. Mais d'ici là, on verra si j'arrive à garder le rythme du C'est lundi. Donc je reviens vers vous. La semaine dernière, j'ai lu Légende de David Gemmel pour le combat d'auteur organisé par Illuse. C'était son combat d'auteur pour la petite explication. C'était David Gemmel contre Brandon Sanderson. J'aurais bien aimé lire les deux, mais bon, je m'y suis prise un peu tard. Donc je me suis consacrée uniquement à David Gemmel et Légende que je voulais lire depuis un moment. Notamment parce qu'il faisait partie du challenge fantasy de Livre Addict de l'an dernier. Et parce que je l'avais, j'avais envie de découvrir cet auteur qui est un des maîtres incontestés de l'héroïque fantasy. Donc dans cette histoire, on retrouve Drousse la Légende. C'est un de ses personnages récurrents au fil de cet homme qui repart à la guerre et est là pour défendre la forteresse de Dross Delnok, je crois, quelque chose comme ça. Dross Delnok, voilà. Donc on va suivre son chemin jusqu'à la forteresse. Par ailleurs, on va rencontrer d'autres personnages comme Rek, Virae ou encore les moines mâches de la tribu des Trente. Et on va suivre tous leur parcours jusqu'à la forteresse. Et puis ensuite, la stratégie qui sera mise en place par Drousse pour défendre la forteresse et le congé final. Donc c'est une histoire qui m'a bien plu dans son ensemble. Je découvre vraiment l'héroïque fantasy que je connaissais uniquement à travers le Seigneur des Anneaux. J'ai apprécié tous les messages que l'auteur fait passer au niveau philosophique, que ce soit sur la vision de la mort, la vie, les quêtes, le besoin de réaliser des expériences et d'avoir des objectifs pour avancer dans la vie tout simplement. Et également, la mise en place de la bataille était aussi intéressante maintenant avec le recul. C'était bien de voir comment ça se passait de ce côté-là. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution dans les personnages, donc Rek, qui à la base semble être un jeune guerrier un peu lâche et qui n'aime pas trop aller au combat. Et finalement, il va s'avérer qu'il est très doué et qu'il est doté du pouvoir du Berserk. C'est-à-dire qu'il est emporté par la rage et là, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'a pas peur de la mort. Il y va, il fonce. Et voilà. C'est vraiment un livre sympathique. Ce n'est pas un gros coup de cœur, mais ça se laisse lire. Ça permet de découvrir un autre univers. Et la plume de l'auteur est vraiment super bien. C'est fluide, c'est simple, c'est... Voilà. Les mots coulent d'eux-mêmes. J'ai vraiment apprécié son style d'écriture. Ensuite, j'ai commencé et c'est ma lecture en cours. Donc, en fait, je vous en parlerai après. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Nana. Voilà. Pardon. De Aïe Yazawa. Donc, prêté par mon amie Aérides, qui commence à se faire connaître sur Livre Addict. C'est super bien. C'est l'histoire de deux filles, donc qui s'appellent toutes les deux nanas. Il y en a une qui est très... très légère, très cœur d'artichaut, qui passe d'un mec à un autre. Enfin, bref, je pense qu'elle a tant le grand amour, mais elle craque tellement sur le physique qu'elle ne le découvre pas. Et de l'autre côté, il y a l'autre nana qui est une musicienne, guitariste, qui fait partie d'un groupe. Et en fait, les deux vont se retrouver à Tokyo et vont faire une colocation. Et en fait, la série, je crois qu'elle fait une vingtaine de tomes. Et ça suit le parcours de ces deux jeunes filles. Donc, c'est super marrant. C'est léger. Ça divertit. Les dessins sont super beaux. Et voilà, je continuerai la série avec plaisir. Ensuite, au niveau de ma lecture du moment, j'ai commencé la semaine dernière. La guerre de la sorcière, les bannis et les proscrits, c'est le tome 3 de James Clément. Donc ça, c'est une série coup de cœur. J'ai adoré le tome 1 et 2. Donc, j'ai lancé une lecture commune sur Livre Addict pour lire la totalité de la saga qui se présente en cinq tomes au rythme d'un livre par mois. Pour l'instant, tout le monde a l'air motivé pour tenir ce rythme et pour vite découvrir la suite de ses aventures. C'est génial. Je le conseille à tout le monde, tous ceux qui aiment la fantaisie. Moi, j'ai vraiment craqué. Et la couverture de ce tome est encore une fois très jolie. Voilà. Donc, ensuite, là, je vais terminer ce livre, bien évidemment. Et ensuite, je lirai. Donc, j'ai prévu de lire le tome 1, 2, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une trilogie. Les anges déchus, je crois. Voilà. Oui, ce n'est pas marqué. Donc, les anges déchus pour la lecture commune du 26 mai. Et ensuite, je lirai le tome 2 de A comme association. Donc, le tome 2 écrit par Pierre Boutero. Voilà. Pour une lecture commune également. Voilà, voilà. C'est un petit C'est lundi. J'essaye de les faire court pour que... Voilà. Parce que c'est plus simple pour moi, tout simplement. Et pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je pourrais plus vous parler, je pense, du tome 3 de La Guerre de la Sorcière la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye.